je cherche la protection de dieu contre le satan le lapidé de par le nom de dieu tout clément et tout plein de miséricorde que la paix soit sur vous et encore la barbarie a gagné dès qu'un événement grave tuant des innocents est quand même dans un temps ou un moment de conflits guerriers et meurtriers sans y donner une analyse critique d'objectivité de raisonnement dans les rues et quelles que soient les rues les endroits l'opinion publique celle des foules de la rue s'embrassent de colère de haine en préférant en proférant justice par règlement de compte justice par règlement de compte encore plus meurtrier la folie meurtrière envahit tout le monde ceux qui en vivant ensemble ne veulent-ils pas vraiment vivre ensemble et c'est ça le problème nous avons dans ce pays même en france ou ailleurs des communautés beaucoup de communautés différentes l'idéologie différente et on souffle la question n'est pas de vivre ensemble on n'a pas le choix on vit ensemble puisque les gens sont venus on ne les a pas dit aux gens de venir sont venus de leur propre gré et pour certains forcés parce que dans leur propre pays peuvent pas vivre on n'a pas obligé on a reçu les gens on les reçoit on les a pas dit dégager sinon on leur a dit ben non pas de fermer ne revenez pas mais bon c'est ce qui a c'est ce que certains pensent dans leur tête la question n'est pas de savoir si on doit vivre ensemble c'est si on a la volonté de vivre ensemble si on a envie de vivre ensemble avec les autres et c'est pas souvent le cas chez la communauté des musulmans un des obéissants dans l'obédience qui n'ont pas toujours compris la parole de dieu la parole du dernier des prophètes mahammede salallahu alayhi wa sallam et le sens du mot l'égir faire son exil c'est pas la alia comment ils font les hébreux nous nous trouvons entre deux mondes ceux qui sont dans une course pour la vie avec une course pour le savoir et le partage et le pardon même si ce mot et que le mot réconciliation est une utopie quand même il ya ceux qui sont par contre quand une course apportant la haine et la mort c'est juste l'objectif la haine et la mort c'est acquis sera gagnant de ce résultat et tant pis pour les analyses et les raisonnements objectifs la réalité ou polarité voire la vérité tant pis laissons le raisonnement des manifestations de douleurs l'émotion d'une unité temporaire amère parce que souvent des gens ils ont l'amertume de cette colère à ces moments qui a fait et se dit s'il y a un truc qui va pas quoi mais on est dans l'émotion et laissons cette émotion se faire et ne se sera que mieux et bénéfique pour ceux qui trouveront leur soif de justice et pas forcément la bonne et l'équitable la justice de haine dont celui qui sera un seul gagnant ce sera celle de diable chez tannes qu'on trouve dans la bible jette satan en hébreu et chez tannes en arabe dans l'école raine qui sont qui est en détesté des deux camps et qui aura réussi son oeuvre et elle passera avant la justice et les commandements de dieu lui c'est celle juge et juste on dit el roi man le tout clément el roi him le tout miséricordieux el fata le grand juge el hadr le juste el rabir le bien informé el hakim le sage el afoho le très indulgent nous nous n'assietons pas ça non il faut crier vengeance quoi qu'il en coûte notre orgueil est à ce prix la loi du talion oeil pour oeil dent pour dent vieille comme le monde déjà vers 1700 moins 1730 il y a presque 4000 ans dans le royaume des babyloniens il y avait le code d'amour abhi que vous retrouvez au chapitre 5 verset 186 l'oeil inoum si quelqu'un a crevé un oeil à un notable ou si un homme libre a crevé l'oeil à un fils d'un homme libre on lui crevera un oeil ou on crevera son oeil et toujours dans ce même chapitre 5 au verset 200 la dent a sinum si quelqu'un a fait tomber une dent à un homme de son rang si un homme libre a fait tomber une dent d'un homme libre de son égal on lui fera tomber une dent et on lui fera tomber sa dent je m'excuse comme j'ai une fiche je suis obligé de la mettre tout à l'heure j'ai fait tomber mon téléphone nous trouvons cela dans la bible tanak la loi qu'on appelle torah un taurat dans l'exode qui schémat en hébreu les noms au chapitre 21 verset 23 il y a d'autres et 24 aussi mais mais 23 mais s'il y a un accident tu donnera la vie pour la vie nefesh nefes et dans la dans le taunak pareil la loi mais là c'est dans le lévitique il voit que va va ikra le mot ikra rappelle li je me existe aussi dans la bible et dans ces lévitique il appela au chapitre 24 s'appelle dans dans les blasphées et lois du talion, vous voyez, un chapitre, alors on va aller au 17, 18, 20, mais on va aller au 17, si quelqu'un frappe à mort un homme, quel qu'il soit, il sera mis le jour à mort. Moth, c'est Moth en hébreu. Alors, pareil. Dans les évangiles, nous trouvons, selon Matthieu, au chapitre 5, verset 9, verset 29 à 38, mais on ira au verset 38, nous avons appris qu'il a été dit, nous avons, vous avez appris, excusez-moi, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Daïna, aïna, aïna, l'ap, aïna, aïna, l'ap, l'ap, c'est alf, enfin c'est alf, alf, c'est alf, contre, pour, et aïna, c'est œil, œil pour œil, aïna, œil, et wasina, là-dedans, l'ap, c'est l'ap, excusez-moi, l'ap, c'est difficile, le syriac-araméen, s'ina. La révélation, dans la révélation récitée, elle colle en, qui est le parachèvement de toute la parole de Dieu, que vous avez dit, le tanak plus les évangiles, nous trouvons dans le chapitre 2, ou le surat 2, al-bakara, la vache, verset 178-179, dans le 178, « Oh, les croyants ! » Parce que vous savez qu'on parlait, Dieu, il a parlé aux gens qui n'étaient pas croyants, mais il a parlé à ceux qui, une fois qu'ils étaient croyants. Donc, il doit être obéissant dans l'obédience, c'est pour ça qu'on dit musulmane. « On vous apprisse-t-il le talion au sujet des tués. » « On vous apprisse-t-il le talion au sujet des tués. » Donc, il y a le rappel dans ce qui a été dans l'angile et dans ce qui a été dans le Torah et ce qu'il a été dans le code d'Amourabie. « Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme, mais celui à qui son frère aura pardonné, ça je vous ai dit le mot du pardon, aura pardonné, en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc, quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. C'est ce qui se fait souvent dans les pays du Moyen-Orient quand quelqu'un a tué, mais quelqu'un de sa même nationalité. Quand il a tué quelqu'un qui n'est pas de la nationalité, ce n'est pas grave, on va le libérer, puis c'est tout, un petit peu, un petit somme, il paye le juge, puis laisse-moi tranquille. Mais autrement, s'il tue quelqu'un de sa même nationalité, il doit payer quelque chose pour ne pas qu'on ne coupe pas la pâte. Garde la mienne, pour l'instant. 179, dans la même surat, la vache, c'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous douez d'intelligence, ainsi atteindriez-vous la piété. Et dans le surat 5 al-Mahida, le dernier dîner du soir de Pâques, sur la table, on dit la table, mais al-Mahida, ça ne veut pas dire la table, c'est plutôt le dîner, c'est après, pendant Pessah, la Pâques juive, ce dîner se passait à 7 km de Jérusalem, nord de Jérusalem, nord-ouest. Et vous vous trouvez dans le verset 45 et 46, mais il y a encore d'autres. Et nous avons prescrit à ceux à qui le judaïsme, pour eux, la vie pour la vie, âme pour âme, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour œil, dent pour dent, les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque, cependant, il renonce par charité, à une aumône du prix du sang, cela lui vaudra un moyen à défacer son expiation, et ceux qui ne jugent pas après ce que Dieu a fait descendre, cela les injuste. C'est ce que je vous ai dit, la haine. Mais nous, Dieu, avons envoyé après eux, c'est au 46, mais nous, Dieu, avons envoyé eux comme successeurs, Jésus, fils de Marie, pour déclarer véridique ce qui avait été dans la Torah. vous voyez, Dieu, il a dit, il a dit, il dit que nous avons envoyé Dieu pour confirmer la Torah par rapport à ces versets que je vous ai dit. Il était antérieur à lui. Et nous avons, et Dieu, lui avons donné un gil, l'évangile, où il y a un guide, un guide, une bonne direction, un gil, une bonne direction, un guide, la bonne nouvelle, et lumière, une lumière nord, pour confirmer, ça veut dire rendre véridique ce qui a été antérieur dans la Torah à lui, et un guide, et une exhortation pour les pieux. C'est pour ça, alors je vais essayer de prendre mon téléphone comme ça, ça va mieux. C'est pour ça qu'il faut bien apprendre notre religion avant d'aller s'émouvoir dans les rues. Parce que c'est normal, c'est l'émotion humaine. Vous allez avoir un exemple, votre enfant, il vient comme ça en criant « Maman, maman, la dame m'a frappé ! » Peut-être pas frappé, il veut la mère dans l'émotion, elle va défendre son enfant. Et elle va voir la dame, elle dit « Mais pourquoi tu t'agresses mon enfant, toi ? » Il dit « Ton enfant vient de casser la vie de la voiture. Et pourquoi tu l'as frappé ? » Je ne l'ai pas frappé, mais je l'ai pris par le collègue pour le ramener chez toi. Et puis, c'est un fou à toute vitesse. Non, laisse-moi mon fils, il a raison, c'est toi qui es méchant. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est un truc maintenant, laisse-moi tranquille. C'est comme ça qu'il y a à qui ils vont parler. Dans la colère, l'émotion, c'est pareil. ce qui s'est passé avec les événements tragiques d'hier, d'avant-hier et d'hier une semaine dans les deux camps. C'est tragique. Et surtout, nous ne savons pas qui en sont la cause. Ouais, c'est les Palestiniens qui ont envoyé une bombe, enfin, c'est les gens du djihad islamique qui ont envoyé un missile dans l'hôpital, mais leur avion, leur messire, il a déconné, elle est tombée. Et dans l'autre camp, non, 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 c'est les Israéliens, l'armée israélienne qui a envoyé la bombe sur l'hôpital. À 8 heures de l'arrivée du président américain, ça la fout mal pour les Israéliens. Je ne vois pas leur intérêt. Mais dans l'autre camp, on se pose des questions. Allah a l'aime, Dieu seul, il connaît la vérité là-dessus, sur qui a envoyé vraiment la bombe. Et ce qui est grave, c'est qu'il y a toujours eu des victimes collatérales. Et comme je vous l'ai dit, ça a été tout bénéfique pour quelqu'un. Et ce ne serait pas là, je ne pense pas que ce soit bénéfique pour les Israéliens si ça avait été le cas. Ça, c'est un peu mon opinion, mais je ne sais pas. Ils vont sans doute trouver la vérité, mais Dieu a la vérité parce que lui, il sait tout ce qui s'est passé dans le cœur des gens. C'est pour ça, je vous invite que j'ai lancé ce projet culturel musulmane universel. Et ça fait un bout de temps que j'ai lancé. Mais il y en a, ils n'ont pas compris. C'est qu'on a besoin. Vous voyez, dernièrement, je ne vois pas mes câbles. Ce n'est pas facile. Dernièrement, avec les bénéfices que je touche sur YouTube ou autres de par les gens qui participent au projet, je viens d'acheter ce livre. Il s'appelle Les Ixos et le monde de la Bible. Alors, les gens ne savent pas ce qu'est les Ixos. Mais d'après certains, les Ixos, ce sera peut-être ceux qui étaient à l'époque de Yacoub, Jacob, Jacob, Joseph et toute sa fatrie. Ce serait peut-être ça. Parce que c'est un peuple qui a pris le pouvoir pendant un siècle dans l'Égypte antique. Grande civilisation qui n'a pas duré longtemps. Enfin, pour eux. Voilà. Donc, il faut étudier et c'est avec un esprit neutre. La personne, c'est un docteur de l'Université de Paris. Le livre, il n'est pas d'hier. Il a été fait dans l'année de ma naissance. Si vous regardez, cherchez, vous allez voir l'année de ma naissance. Voilà. Les Ixos, voilà. Et le monde de la Bible. Et d'autres livres, naturellement, que j'étudie. Vous voyez, ça, c'est de l'arabe et ça, c'est de l'hébreu. Les mots-clés de la Bible, ça, c'est en arabe, en français. et d'autres livres. Et d'autres, j'ai près de 600 livres à peu près. Donc, c'est le but du projet. Culturelle musulmane, elle a été lancée pour ça. Pour qu'on lance le savoir, la connaissance, pour vaincre l'ignorance et la haine. Et malheureusement, nous avons une population musulmane, je ne parle pas de les autres. Les autres, ils sont dans le même cas aussi. Mais je ne parle pas pour les autres, je parle pour nous. Nous, en tant que, comme on dit, les musulmans, les musulmans, ceux qui sont obéissants dans l'obédience et pas si obéissants que ça dans l'obédience dans notre pratique si on regarde de près. Malheureusement. Et on doit faire tous notre ishtihad, notre effort, notre djihad aussi, notre lutte contre le mal. Un djihad, ce n'est pas pour aller tourner son voisin. Les jaras. Comme certains, ils disent, je vais faire mon nijra, je vais partir au bled, je vais partir à tel pays. Va si tu veux. Mais après, ne va pas profiter du pays qui t'a accueilli où tu es né et dire, je vais quand même garder un peu les trucs par derrière, ça va m'aider. Non, si tu fais des jaras, c'est une coupure. C'est ça, les jaras, c'est une coupure totale. Tu coupes. C'est ce qu'ont fait les compagnons du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils ont quitté la Mecque, ils ont dit, basta, c'est fini, on n'a plus rien à faire avec vous. Quoi que ce soit, on ne veut même pas toucher un centime de votre côté. On va ailleurs. On va être mieux et après, ils sont revenus en doule-là et ça s'est bien passé. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, les jaras, gardez-la chez vous en France si vous êtes en France et nés en France. C'est là qu'elle est votre travail. Vous n'avez pas compris naturellement parce que vous êtes pour certains embobinés et malheureusement chez les femmes et les jeunes filles, c'est grave, c'est très grave. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils ont trouvé un chirde.com ou je ne sais pas trop quoi qui leur a baratiné la tête ou des chirres. Il a dit oui, un savant machin à tel bidule chouette. Il a dit, il a dit. Vous savez, le seul savant qu'il faut écouter c'est Allahut Allah, Dieu le Très Haut. C'est lui. Et vous avez la réponse. Vous avez la réponse là. Vous avez la réponse là. Là, la réponse. Elle est là. Excusez-moi. Je suis là. La réponse est là. Oui, elle est là, la réponse. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. cette haine, cette violence, il faut qu'elle s'arrête. On sait que le vivre ensemble, il est difficile. Mais il faut le vouloir et non pas rester dans la tessestation et dire, non, je n'ai pas envie de vivre ensemble. Si tu n'as pas envie de vivre ensemble, tu prends tes valises et tu dégages. Qui que tu sois. Qui que tu sois. Mais ne va pas après dire, je vais garder un petit peu les bénéfices par derrière. Comme ça, je vais vivre tranquille parce que là-bas, comment je vais faire ? Je n'aurai rien du tort, il ne va pas m'aider. Voilà, ça ne va pas être épocrète et des voleurs, menteurs, tricheurs. Ce que j'ai dit dans une de mes dernières vidéos. Faites attention. Donc, je vous mettrai le lien concernant œil pour œil d'emportant que j'avais fait sur le site d'un mosquée de toit. J'ai regardé, d'habitude, j'ai 400 visites par jour et là, c'est curieux, un peu plus de 1000. Tant mieux, ça veut dire que le travail, il est bien fait. Donc, si les gens suivent, si ce site qui arrive à 2 900 000 visites, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de bien parce que ça n'a pas baissé, ça ne fait que monter. Donc, essayez, Inch'Allah, par culturel musulman universel à nous aider deux euros. Bon, si vous ne voulez pas donner deux euros, c'est difficile. sortez 20 euros, c'est plus facile. C'est un billet, vous savez comment il est le billet, voilà. Avec la carte Paypal, ça va vite, c'est 20 euros, clic, clac, terminé. Dans un moment, tu dis, tiens, on va regarder si ça marche. Mais bon, vu la paresse déjà, ça m'étonnerait. Beaucoup, j'ai beaucoup de gens qui me disent, c'est bien ce que tu fais, c'est bien, continue, au moins tu nous dis des choses qu'il y en a qui n'osent pas le dire et c'est la vérité. J'ai beaucoup de gens qui me disent, même des gens qui me détestaient et après, ils me disent, c'est vrai finalement. C'est vrai. Parce que moi, je n'ai pas la haine. Je suis né depuis l'âge de 15 ans, si vous voulez, depuis que j'ai appris à essayer de comprendre les livres. C'est ça, le début de ma naissance, l'âge de 13, 14 ans, 15 ans, même 10 ans. On va dire même 10 ans parce que j'étais déjà rentré dans les bouquins. je suis né avec la recherche de la connaissance du savoir. Très important. Et vu mon âge, ça commence à faire un bout de temps. Je vais acheter banné. Voilà. Donc, il faut apprendre ça. Eh bien, dites-nous parce que moi, je vais mourir. Vous savez, je vais vous dire un truc. Les gens, ils se battent pour une terre. C'est pas eux. Elle est pas eux, la terre. Non, non, c'est pas eux. Pas du tout. Ni d'un camp ou dans l'autre. Elle est pas eux. Et puis, il y a un truc. Le seul morceau de terre qui va leur rester, c'est là, ils vont être enterrés. Et il n'y a pas grand-chose. Ça fait quoi ? Un mètre cube maximum. C'est un mètre de... Deux mètres maximum de long sur 70 de large. On va dire 95 pour les gens un peu costauds. On va dire, hop, dans la terre, terminé. C'est tout ce que... C'est ça leur patrimoine. C'est tout ce qui va rester. Mais de leurs œuvres, les actes de leurs œuvres, n'y a les intentions. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme rétribution ? Pas grand-chose pour certains. C'est tout. Leur Magana, leur Montreux Nord, même mes livres-là. Tu voyez ces livres-là ? Je vais pas pouvoir les emporter avec moi. C'est pour ça, j'ai tout préparé. Je dis à mes enfants, ne vous inquiétez pas, ces livres-là, j'espère que vous allez les utiliser à profit. Et il y a d'autres, même si c'est pas vos enfants, à des gens qui en auront besoin. que ça termine pas dans un placard bêtement pendant X générations. Ça, je vais pas les emporter. C'est pour ça que ces livres, je les utilise au maximum pour renforcer ma connaissance et la partager auprès de vous. Ce qui est important. Sinon, si je garde mon moi, c'est pas la peine. Je vais aller dans le jardin, je suis bien dans le jardin. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le ch'ta aujourd'hui. Il y a le ch'ta. Il y a le ch'ta. C'est la pluie. Excusez-moi, il y a la pluie. La pluie, c'est bien aussi. Donc, Inch'Allah, si Dieu le veut, aidez-nous, 2 euros. Ou va. Va. Il y en a un, il a donné 100 euros. 20 euros, 10 euros. Il s'est excusé. Mais excusez-moi, 10 euros, je n'ai pas pu perdre plus. Mais la prochaine fois, il m'a dit, Inch'Allah, je ferai un effort. Donc voilà, aidez-nous dans ce projet. Plus vite il avancera, ce sera mieux. Et puis, il y a YouTube qui paye aussi parce que qui paye pour ceux qui ne veulent pas nous aider ou qui ont envie mais qui ne peuvent pas. Si vous êtes à l'étranger, contactez votre famille en France ou dans quelques pays de l'Europe qui peuvent payer ça via PayPal. Vous dites ça Amana. Amana, ça veut dire en ton nom qui te le fait. Ce qui est important. Sinon, c'est pas lui. Il faut que ça, en ton nom, c'est pour gagner le bienfait. Voilà. Donc, on espère, Inch'Allah, si Dieu le veut, que nous aider dans ce projet et n'oubliez pas, il y a la quête. Alors, j'avais pensé, vu les conflits, je dis, ça va être encore un problème du crayon ultraman de terre au sud du Maroc. J'ai reporté et il me dit, est-ce que je fais ou pas ? Je continue parce que si je fais, je vais être un lâche. Je dis, voilà, je reporte, je reporte, je reporte, je reporte. Non, je continue cette quête. Il faut qu'elle se fasse, Inch'Allah, si vous voulez. Il y a plus de 240 associations culturelles musulmanes en France qui ont été prévenues par mail dans leur boîte qui regarde les indésirables. Si vous allez dans une mosquée en France, vous leur dites, hé, il est cher, vous êtes dans la boîte mail si vous n'avez pas reçu un mail pour la quête nationale du 1er novembre au 31 décembre. Parce qu'il y en a, ils vont se dire, laisse tomber à la poubelle. On les couvre, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais ce n'est pas grave, Allah s'il veut, il va leur mettre ça dans la tête. C'est pour ça que je relance tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il reste tant de jours pour la quête, 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 quête. Et après, jusqu'au 31 décembre, Inch'Allah, et on verra le résultat du course. Inch'Allah, c'est Dieu qui décide, pas moi. Moi, l'homme propose, Dieu dispose. Que la paix soit sur vous. Assalamualaikum. Et la paix, la paix, la paix, et ni la haine, ni la violence.